Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours croire qu'il n'y a générosité que là où il y a sacrifice. Nous avons été élevés là-dedans. Nous y élevons les autres. Cette fois, je vous interdis de continuer ! Allons, je vous ai posé une question. Répondez-y. J'accepte ce sacrifice. Mais qu'est-ce que cela prouve qu'on accepte ? Peu de choses, en effet. Si l'on n'accepte pas de tout son cœur. J'accepte. Je ne reverrai jamais, Serge Soupli. Que vous faut-il de plus ? Qu'allez-vous encore me demander ? Ben oui, je devine. Vous allez me demander de ne pas le revoir. Même une dernière fois. Ce serait trop méno-dramatique. N'est-ce pas ? Comme c'est vrai, pour les mêmes raisons. Souplié vient de quitter le collège. Et comment a-t-il pris cela ? A-t-il pleuré ? Il m'a dit, je pense qu'ici non plus, on ne me regrettera pas. J'ai laissé un très mauvais souvenir partout où je suis passé. Je lui ai répondu, vous nous laissez un souvenir brûlant. Un mauvais souvenir et un souvenir brûlant, ce n'est pas la même chose. Souvent, ces semaines dernières, quand je veillais un peu tard, je voyais votre fenêtre allumée. Elle était la dernière allumée avec la mienne, au-dessus du collège endormi. À quoi, à qui pensiez-vous alors ? Alexandre, que je le sais à présent. Moi, à cette heure-là, c'est à vous que je pensais. Seulement, moi, je priais pour vous. Une prière dont je ne suis pas sûr que vous n'ayez prié jamais pour ce petit. Je priais à ma façon. La tendresse, elle aussi, est une prière. J'ai eu, moi aussi, au début de mon sacerdoce, un dévouement trop exigeant pour une âme trop frêle que j'ai fatigué. On m'ordonna de la confier à d'autres. Cela me parut très dur. Je le fis. Sept ans plus tard, le vieux confesseur qu'il avait reçu étant mort, cette âme trouva tout simple de venir me demander conseil. Les temps avaient changé, je l'accueillis. Vous retrouverez un jour, Serge Souplié. Il sera trop tard. Trop tard ? Que voulez-vous dire ? N'aurai-je donc connu de vous que des mouvements qui ne sont pas chrétiens ? Trop tard ! Vous n'avez pas aimé une personne. Vous avez aimé un visage, et vous l'avouez. N'aurai-je pas de vous arrêter sur ce verset de l'Ecclésiaste ? Malheur à la ville dont le prince est un enfant. Vous avez cru me surprendre en me rappelant ce que j'avais dit ici de l'amour. Oui, notre religion est fondée sur l'amour. Mais notre amour n'est pas l'amour des visages, et d'ailleurs, vous le savez très bien. Notre amour est un autre amour, M. de Prats. Même pour la créature. Quand il atteint un certain degré dans l'absolu, et donc dans l'oubli de soi, il est si proche de l'amour de Dieu qu'on dira alors que la créature n'a été conçue qu'en vue de nous faire déboucher sur le Créateur. Un tel amour, puissiez-vous le connaître. Et puisse-t-il vous mener à force de s'épanouir jusqu'à ce dernier prodigieux amour auprès duquel tout le reste n'est rien ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...